Quand une femme est enceinte, c'est normal qu'elle ait une baisse de l'hydo Welcome back guys pour un nouveau vlog, moi c'est Binshu et bienvenue sur ma chaîne Pour ceux qui ont regardé mon dernier vlog, j'étais en train de vous dire comment j'étais K.O. Et que j'en avais marre d'être à la maison Donc on a fait un petit saut à Paris, on est resté 4 à 5 jours je crois Nous sommes allés en famille, du coup je vous laisse avec le vlog, j'espère qu'il va vous plaire, bisous Guys, là nous sommes à Paris déjà, on a fait une pause vite fait Pour uriner et pour que j'essaie de marcher un peu parce que je commençais à avoir des crampes là au genou Donc j'ai un peu marché, ça m'a fait du bien Là on s'est pipi et après on reprend la route pour arriver chez ma soeur Arrivé chez ma soeur, elle nous a bien reçu comme d'habitude Et j'ai plus vlogué guys, on était fatigué, on était content, on tapait les commentaires en famille Et le lendemain nous sommes partis à la fête des loges C'est une sorte de foire, je crois que je peux appeler ça comme ça Dans Paris et c'était bien honnêtement, c'est bien amusé Donc voilà je vous laisse voir à quoi ça ressemblait et les petites activités qu'on a fait Ah ouais, bien sûr que je mange, bien sûr que je m'arrête pour manger, c'est clair Ah bah bien sûr je m'arrête pour manger, c'est clair On va entrer dans ça Et là vous sortez, il y a de l'eau sur vous Eh eh seigneur Eh anti-sambouan Seigneur, qui m'a envoyé ici ? En plus on m'a sort Ah non, on peut pas aller voir tout ici N'aie pas peur Chou, n'aie pas peur Arrête comme ça Ah ouais Ah ouais Ah tu as pris tes chaussures et ta tête, je pense que tu as dit combien fait ça ? Maman ça tignasse là On t'a dit on voulait pas faire ça parce que ça mouille Tu as dit on fait, maintenant tu dis tes chaussures Vraiment ça tête, c'est bien, ça va tout, ça va bientôt mouiller Oh là là, là on va descendre Ah et celle-là c'est pire en fait Je ne fais plus jamais ça de ma vie en fait Mais j'ai failli accoucher en fait Non je ne fais plus jamais ça Et mais c'est brut la descente Même Montelbon s'est arrêté de filmer Mais c'est bon, c'était cool C'était rapide hein On fait encore Non on a déjà fait C'est plus excitant Regardez comment ça descend Non mais moi je n'étais pas prête Ah mais je faisais être mouillé Même moi je n'étais pas prête Mais ça va, on n'est pas mouillé Honnêtement ça va Ça ne pas compte jamais En tout cas pas Et t'es en train C'est un nœud de chez moi C'est un nœud de chez moi Comme le vent je me suis rendu compte Que ça m'avait quand même mouillé Bref guys C'était une très très belle sortie en famille Ça nous a grave fait du bien On s'est trop bien amusé et tout Et ensuite là on rentre à la maison Il est temps de se reposer Parce que demain c'est une autre journée The next day Comme activité Le lendemain nous sommes allés à Femme en plage Honnêtement on s'est trop bien amusé Ce qui m'a plu surtout pendant ce séjour C'est le fait que chaque jour On avait quelque chose à faire Du coup on ne s'ennuyait pas du tout Et c'est trop bien de passer du temps en famille Mais malheureusement ce jour Il ne faisait pas beau du tout Il faisait tellement froid à la plage L'eau était glacée de ouf Donc c'était pas trop agréable Bon pas comme si moi j'allais aller nager dedans Mais quand même C'était un peu agréable Même mettre ses pieds comme ça dedans T'attrapait froid en fait Donc voilà on n'a pas trop mis l'an On est rentré Mais on a quand même passé un très bon moment ensemble Et c'est l'essentiel Retour à la maison Après cette belle journée à la plage Malgré qu'il faisait froid Je me suis douchée Je me suis changée Et nous sommes allés dîner Chez un ami à mon mari Qui nous a très bien reçu Dommage j'ai pas filmé Mais c'était trop trop bon Le quatrième jour On s'est apprêté Parce qu'on allait aux 12 colonnes C'est un endroit très beau Mais on a que fait les photos là-bas Il n'y avait pas grand chose à visiter C'est juste magnifique Et c'est bien grand On a fait des photos Ensuite nous sommes partis manger Donc tout le monde avait la dalle Parce que le jour là Nous sommes sortis de la maison Et tout On était censis d'abord aller au resto Mais finalement On est d'abord venus aux 12 colonnes Et après ça Nous sommes allés au resto Manger Guys Quand je disais que j'avais besoin De m'évader un peu Parce que j'en avais marre D'être à la maison Dans cette chaleur là Enceinte Honnêtement Ce voyage là Il était parfait Je m'y attendais pas Je me disais Je pars juste en famille et tout Mais on s'est trop bien amusé Pendant ces 5 jours Et quand dans mon dernier vlog Je parlais de m'évader Pour moi c'était vraiment Aller loin Je voulais voyager Mon mari et moi On pensait aller en Turquie Vraiment des vraies vacances Donc je me disais Ah Aller à Paris C'est juste pour voir la famille Tu vois Mais après ça Il faut que je voyage de ouf Mais en fait non Comme quoi Les choses simples Font parfois plus de bien Que de vouloir me tracasser la tête A vouloir aller forcément loin En me disant que c'est là Que je vais bien m'amuser Merci Merci Si c'est bon Si c'est pas vous D'accord Je vous en donne Toutes ces 90 Vous avez vu le plan d'appeler Pour les dames C'est de servir à nos C'est correctement à table Et il vous coche Dans les différentes viandes Et dans vos Vous avez deux bouts Et trois et chaud C'est pour moi C'est à vous d'aller vous servir Et à la fin Je vous ai une ananas C'est un médeux Là je fais mon assiette Qui vont nous tracasser Je vais prendre un peu tard Ouais T'en veux ? J'ai pris le poisson Ah ouais Maman a pris ça Et moi j'ai pris ça Ils vont nous faire faire ça Tout à l'heure Merci mes chers En tout cas On a bien mangé Le cinquième et dernier jour Ma soeur nous a fait Le coq et ton Avec le manioc J'ai trop bien mangé J'aime tellement Quand elle le fait Parce qu'elle sait trop bien Le faire Avant qu'on ne prenne la route Pour rentrer en Belgique Malheureusement Les bonnes choses Ne durent pas Mais bon Ça fait toujours du bien De rentrer chez soi également Donc nous sommes en route Direction la Belgique Là nous sommes rentrés de Paris Je suis tellement K.O. Vraiment aujourd'hui Mon corps pèse tellement Pour aller à la salle de sport Mais il faut que j'y aille Parce que là Ça fait quoi Deux semaines je crois Que je ne suis pas allée A la salle de sport Et je le ressens En fait sur mon corps C'est trop lourd Je me sens trop fatiguée J'ai trop de petites douleurs Il faut que j'ai Deux coqs étonnes Avec du bâton Imaginez le coq étonne Et le bâton Comment c'est lourd Et bien c'est ça Que je viens juste de manger J'ai bu de l'eau Et là je me suis levée Pour aller à la salle Je suppose que c'est pour ça Que je me sens aussi lourde Téma Le gros corps Le plus les jours passent J'augmente Ouais Je regardais comment je suis Énorme Non C'est trop Guys Je viens juste d'arriver Le degré de flemme Aujourd'hui Je n'ai vraiment pas envie Je suis K.O. Mais je suis déjà là Donc Je vais m'y mettre Voilà Je suis prête guys Je commence par le tapis Et ensuite Je vais faire du cross L'avantage de venir ici Tôt le matin C'est qu'il n'y a pas trop de monde Je vois C'est presque vide Donc Sous-titres par Jérémy Diaz Par exercice J'essaie de perdre A chaque fois Quand je change De machine J'essaie de perdre Minimum 100 calories Par truc que je fais En fait Tu vois Comme ça Si à la fin J'ai fait 4 différentes machines J'ai perdu 400 calories Voilà Ça me fait que je possède Là je suis déjà bien essoufflée Je vais arriver à 20 minutes Et j'arrête Le tapis Je l'ai fait pendant 10 minutes Et là Je fais 20 minutes Ensuite Je vais aller faire le vélo Voilà guys J'ai fini Là je vais m'habiller Je peux rentrer Prendre ma douche Manger Et me reposer Honnêtement Je suis chaos J'ai bien bossé Mais j'ai que fait le cardio Comme d'hab Quand je viens seule Je fais que le tapis Le vélo Et le cross Donc j'ai fait les 3 Et à chaque fois Je perdais minimum 100 calories Donc 300 calories Ça va Pour 1h 1h30 Que je suis là Ça va Je rentre Bonjour guys J'espère que vous allez bien Moi ça va J'ai bien dormi Là je suis en route Pour le centre de santé Les 8h du matin Parce que j'ai le vaccin De la coqueluche À faire Je sais pas si vous connaissez ça Mais La dernière fois à l'hôpital La sage-femme m'a dit Que je devais encore faire Ce vaccin là Et c'est obligatoire Pendant la grossesse À ce qui paraît La coqueluche C'est très dangereux Donc du coup Elle m'a dit C'est nécessaire Pendant la grossesse Donc là J'ai rendez-vous A 8h15 Pour mon vaccin Contre la coqueluche Après ça je rentre Je filme quelques vidéos C'est un peu ça Le programme d'aujourd'hui Voilà Je suis arrivée guys Après avoir fait Le vaccin guys L'infirmière m'a demandé De rester 15 à 20 minutes Dans la salle d'attente Pour voir comment Je réagis en fait Au vaccin Et que si après ça Tout allait bien Bah je pourrais rentrer Guys j'ai fini Elle m'a injecté là en fait Et dites vous Le vaccin là Ça fait mal hein Merde Ça fait bien mal même Elle m'a dit C'est possible Que ça fasse mal Encore quelques jours Donc j'ai préféré La main gauche Vu que J'utilise plus Ma main droite Et voilà Du coup comme là C'est tôt le matin J'ai grave les nausées Ensuite on a passé L'après midi Avec la marraine de King Dans un petit lac à gants Ici Ça s'appelle Blarmerson Et vu que c'est l'été Bah Il y a plein de jeux À faire Donc on est parti Là bas Passer l'après midi Il faisait tellement beau Ce jour Et ça nous a fait du bien Au lieu de rester à la maison Dans la chaleur Et tout Nous sommes partis J'ai mis mon petit bikini Mon petit maillot Eh Eh Ça fait mal Non Eh Oui tu peux faire bisous Mais tu tapes pas Non non King Je vais vous montrer Tout ce que j'ai Dans ce paquet là Et celui là J'ai reçu ces deux colis Ça c'est de Shein Et ça d'Amazon Et je vais vous montrer Un peu ce que j'ai acheté Et en même temps On va discuter Parce qu'en fait Il y a un sujet Un petit débat Que j'ai vu passer sur Snap Et je me suis dit Tiens c'est intéressant J'aimerais bien en parler Alors je disais Il y a une fille que je suis Qui parlait de Ce que les hommes Ne savent pas Sur la grossesse en fait Quand leur femme Ou leur copine Est enceinte Il y a beaucoup de choses Qui leur choquent Et que c'est dommage Parce que ça veut dire Que leur mère Ne leur a pas appris Certaines choses Et je trouve ça Hyper important D'en parler Vous savez il y a des hommes Qui ne savent pas Que quand une femme Est enceinte C'est normal Qu'elle ait une baisse De libido Déjà même quand on est pas enceinte C'est pas tout le temps Que la libido Elle est au top Donc étant enceinte encore Avec des hormones Et tout C'est tout à fait normal Les gars Du coup ne prenez pas ça Comme prétexte Pour aller tromper Vos femmes Ou vos copines Parce que c'est du gros n'importe quoi C'est une période C'est 9 mois Ça passe Et même pendant les 9 mois Sa libido ne reste pas tout le temps Après ça dépend des femmes Mais c'est normal Que parfois Sa libido baisse J'ai acheté Cette petite combi là Pour mon petit bébé Qui est en route J'aime trop Honnêtement Sur Shane Il y a grave Des pépites Pour bébé Vu que c'était les soldes Je l'ai eu Pour presque rien Et il y a autre chose aussi Les hommes qui pensent Que quand une femme Est enceinte Elle fait trop de caprices Elle le fait exprès C'est faux En tout cas La plupart non Certaines femmes enceintes Juste quand elles sont enceintes Il y a des hormones En fait Qui font en sorte Que tu as des sauts d'humeur En fait De temps en temps Tu es énervé Après tu es contente Après tu es Voilà quoi C'est comme ça Donc c'est normal Donc c'est normal Que pendant la grossesse Votre femme Ou votre copine Aie des sauts d'humeur C'est tout à fait normal Il faut être là pour elle Il faut être là Il faut être doux avec elle Il faut être attentionné avec elle Mais les femmes n'abusaient pas non plus Parce qu'on se connait Mais les hommes Essayent vraiment d'être attentionnés Parce que c'est très important Pour la femme Qu'elle se sente aimée Parce que le bébé ressent Toutes les émotions de la maman Du coup si tu la fais pleurer Bah sache que ton bébé N'est pas heureux Si elle est heureuse Ton bébé sera heureux Et il reconnait la voix de son papa Il reconnait la voix de sa maman Donc si tout le temps Tu cries sur ta femme Sur ta copine Et bah le bébé Il le ressent C'est pas bon Et du coup Quand il va naître Il va reconnaître cette voix là C'est vraiment pas bon du tout Donc prenez ça en considération Les hommes J'ai également acheté Des bavoires comme ça Elles sont ultra douces Elles sont ultra douces Et elles n'étaient pas chères du tout Mais ça m'étonne Qu'il n'y ait que 3 Je croyais que c'était 6 Dans le pack Je vais regarder tout à l'heure Mais il n'y a que 3 De belles bavoires Elles sont très douces J'aime beaucoup les motifs Voilà Donc Il a déjà 3 comme ça C'est vrai qu'il y en a encore De son frère Qui sont neuves Ensuite Je lui ai pris ça Comment ça s'appelle C'est comme une gigoteuse Mais c'est pas une gigoteuse En fait C'est un truc comme ça Oh c'est trop mignon en fait C'est trop trop mignon Regardez Donc ici on met On met la tête de bébé là dedans Et puis ça c'est comme ça Tu mets les pieds de bébé là dedans Ici tu mets la tête de bébé Ensuite tu le fermes Comme ça Voilà C'est plus chaud Que celui que je vous ai montré Dans la vidéo De Dans la vidéo des articles Que j'avais acheté pour lui C'est Voilà Celle là Elle est vraiment chaude Ça c'est vraiment ce que je vais prendre Avec moi à l'hôpital C'est très chaud Et c'est parfait En plus ça a la capuche L'autre que j'ai acheté Non seulement elle est légère Mais elle n'a pas de capuche aussi Donc voilà Il y a des hommes aussi Qui ne comprennent pas Que c'est normal Quand une femme est enceinte Qu'elle prenne le poids Si vous me suivez depuis Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos Il y a quelques mois Ou même au début de ma grossesse Comment j'étais Et comment je suis maintenant Et je risque d'être pire A terme Parce que là j'ai encore quelques mois devant moi Du coup ne faites pas en sorte Que votre femme se sente mal Il faut toujours lui faire des compliments Toujours lui dire qu'elle est belle Peu importe Comment son corps est en train de changer C'est normal tous ces changements là Et même pour elle C'est déjà assez difficile Du coup si tu as encore un mari Qui ne va même pas T'apprécier A ta juste valeur Qui va plutôt Pour te rabaisser Te dire comment tu es grosse Comment tu as pris trop de poids Et honnêtement les gars C'est saoulant C'est déprimant Et j'ai pris ceci également à bébé C'est une gigoteuse Comme je vous avais dit dans ma vidéo Je faisais Où je vous montrais les articles Que j'ai déjà acheté Je n'avais pas de gigoteuse longue manche Donc là j'ai pris celle là Sur Shane Elle était pas Bon elle était chère C'était l'article le plus cher même je crois Ouais je crois c'est le truc le plus cher Que j'ai pris sur Shane Dans cette commande là Et voilà c'est une gigoteuse Qui va quand même durer Et c'est longue manche En plus ça Cette option là De réduire Je ne sais pas si vous voyez Mais là on peut l'ouvrir Et du coup Ça fait courte manche Et tu refermes Ça fait longue manche Pour l'hiver Donc c'est parfait Donc les gars comme je disais La prise de poids C'est normal C'est normal Faites écouter cette vidéo A vos maris Surtout ceux qui vous rabaissent là C'est pas bon du tout C'est pas bon Ça là j'ai pris pour Qu'on appelle ça Pour Pour ce truc là Sa table à langer Je ne sais pas si vous voyez J'ai pris ça pour la table à langer Pour mettre au dessus Avant de changer bébé Je vais laver tous ces trucs là Avant de les lui mettre en tête Je l'ai pris Deux petites serviettes Comme ça Ce sont des serviettes à capuche Voilà Et Ça va une fois faire Serviettes pour aller A la piscine Ou à la plage Mais c'est petit Donc c'est bon Pour nous venez également Je vais les laver Parce que je cherchais Que des serviettes Comme ça Que des serviettes Comme les serviettes basiques là Mais il n'y en avait plus en stock J'ai pris celle là aussi Elle est trop belle J'aime bien les couleurs Voilà Et ça aussi Ça également une capuche Parfait Regardez Magnifique Et ici Les rebords Tu peux les clipser Tu peux les fermer comme ça Parfait J'aime beaucoup J'ai également pris ça Comme serviette J'ai pris 4 serviettes Chez Shane J'ai pris celle là Également Ça aussi C'est un de mes coups de coeur J'ai pris cette combinaison Regardez comment elle est mime En fait Elle est ultra douce Mais vraiment ultra douce Je vous assure C'est chien Regardez Le chien C'est teddy bear Teddy bear C'est teddy bear Yes Vous voyez tous les cartons Qui sont derrière là Je dois encore tout déballer Ça avec monsieur Mais j'attends Parce que là c'est trop tôt Je les ai tous acheter Parce que je me suis dit Là c'est en solde Vaut mieux les acheter Parce que si j'attends D'acheter genre un mois Ou deux mois Avant la naissance du petit Bah ça ne sera plus les soldes En fait Donc j'aurais perdu J'ai encore ajouté Des lingettes Au bébé Les lingettes Biolanao là J'en ai encore pris 3 La dernière fois J'avais pris 3 Là j'en ai rajouté 3 Encore comme ça Il a 6 Voilà Et ça c'est le chargeur Pour la tablette de mon fils Parce que depuis Il demande mon attention Mon amour est là Ça va ma vie Il n'est pas nulle part Mais il aime mettre le chapeau Et ça là Pour rien Il est en train de transpirer Dedans il fait chaud Incroyable Il a mis ses barres Pour ses chaussures Oh mon bébé C'est la fin de la vidéo Je vous remercie d'avoir regardé Cette vidéo Je vous fais plein de bisous Likez Abonnez-vous Et partagez cette vidéo A la prochaine Guys Bisous